Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre de l'année de la miséricorde décrétée par le pape François, la victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 8, 9 et 10 avril 2016. Sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, Jean-Marc Chaput, Brigitte Bédard, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle remplie d'amour, de paix et de joie. En ce mois de l'amour et de l'amitié, je vous en parle depuis déjà un mois, évidemment, de ce beau cadeau, cette exclusivité de la victoire de l'amour qui a été faite sur mesure pour nous, donc vous ne verrez jamais ça dans un magasin. Il s'agit d'un coeur en épin de lettre, vous le voyez à l'écran présentement, avec une belle petite croix qui nous rappelle Jésus, évidemment, et au centre de la croix, une petite rose qui nous rappelle la Vierge Marie, le tout orné d'un petit zircon. Et évidemment, cette épin de lettre est déjà bénie. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $, excusez-vous les deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Et pour ceux peut-être qui écoutent pour la première fois la victoire de l'amour, je vous rappelle que ça a été fondé il y a maintenant 21 ans, en ce mois de février. Et évidemment, c'est un ministère catholique et on doit payer pour être à la télévision. Alors merci de tout coeur de votre prière, merci de votre aide. Et ensemble, on pourra continuer d'annoncer la parole de Dieu pour des dizaines et des dizaines d'années. Je vous donne l'adresse, la victoire de l'amour, casier postale 120, Sucursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La victoire de l'amour, casier postal 120, Sucursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle, pour le reste du mois, ce beau cadeau qui est, évidemment, c'est en honneur de la Saint-Valentin, une épin de lettre en forme de cœur, avec au centre une belle petite croix qui nous rappelle Jésus, et avec une rose qui nous rappelle la Vierge Marie. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par l'abbé Jean Chrysostome. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous sommes, durant le temps du carême, et c'est la deuxième semaine. En ce samedi, l'Église Notre-Mère nous donne un texte extraordinaire. Il est tiré de l'Évangile selon Saint-Luc, qu'on appelle aussi l'Évangile de la miséricorde, ou bien l'Évangile de la joie. Vous voyez, et le texte est tellement beau. Vous le connaissez. Je vais vous le lire. Les publicains et les pêcheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pêcheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. Et le père fit le partage de ses biens. Puis deux jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans cette région et il commença à se trouver dans la misère. Il alla s'embaucher chez un homme du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il réfléchit. « Tant d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. « Prends-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il partit donc pour aller chez son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses domestiques, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague aux doigts et des sandales aux pieds. Allez chercher le vaugras. Tuez-le. Mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent la fête. Le fils aîné était au champ. À son retour, quand il fut près de la maison, il entendit la musique et les danses, appela un des domestiques. Il demanda ce qui se passait. Celui-ci répondit, « C'est ton frère qui est de retour et ton père a tué le vaugras parce qu'il a vu revenir son fils en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père qui était sorti le suppliait. Mais il répliqua, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais désobéi à tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, après avoir dépensé ton bien avec des filles, tu as fait tuer pour lui le vaugras. » « Mon père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. » Il fallait bien festoyer et se réjouir car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Eh bien, voilà un si beau texte qui nous est offert ce matin, en ce samedi. Un beau texte qui nous parle de la miséricorde de Dieu. On aime bien appeler ce texte celui de l'enfant prodigue ou du fils prodigue. Mais on pourrait quand même l'intituler celui du père et de ses deux enfants. On pourrait dire quasiment le père miséricordieux, le père plein de bonté, plein de tendresse avec ses deux enfants. Regardez bien comment Jésus a voulu nous, en fait, attirer notre attention. Il voulait nous parler de ce père qui, en fin de compte, qui est le Dieu créateur. Ce Dieu qui nous a voulu. Il nous a voulu tel que nous sommes par bonté, avec pure sagesse, avec pure tendresse. Il a voulu que nous puissions être dans ce monde, que nous puissions profiter au maximum de ses biens. Mais nous sommes, malheureusement, ces hommes et ces femmes qui se révoltent. On voit le premier garçon qui se révolte et qui voudrait partir. Et puis le deuxième, la même chose. On voit bien que le père ne se laisse pas influencer ni par les méfaits du fils cadet qui est parti, ni encore moins par le boudage, si on veut, par l'attitude révoltée aussi du deuxième fils. Par rapport au premier et par rapport au deuxième, il reste et restera toujours le père plein de tendresse. Il restera toujours celui qui se laisse mouvoir par la bonté. Parce qu'il sait, lui, ce Dieu, que c'est l'amour, c'est la bonté, c'est la tendresse, c'est sa miséricorde qui nous façonne, qui nous améliore, qui nous rende beau, qui nous rende grand, qui nous rende bon, comme lui-même. Oui, que c'est ce Dieu de miséricorde qui puisse nous donner sa tendresse et qu'il nous rende beau au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer demain cette émission. Je vais vous dire que vous allez, je le sais, que vous allez beaucoup aimer. Vous la voyez tous les mardis, notre amie Brigitte Bédard. Elle vient tout juste de sortir un livre qui est magnifique et elle nous reparle de son témoignage. Je vous dis, demandez à des jeunes qui écoutent. Tu sais, des fois, on est découragé des gens autour de nous. Elle a été cocaïnoman, elle a été des alcooliques anonymes. Il n'y a rien qu'elle n'a pas fait, mais elle a été au fond du baril complètement et un jour, Dieu l'attendait et ça a été une conversation, une conversation foudroyante. Vous la connaissez maintenant. Elle a donné sa vie à Dieu totalement. Elle a six enfants. au Médit 30, Brigitte Bédard. À demain. Bye. J'ai fait dix ans de meetings, de réunions de cocaïnomanes anonymes, mais j'ai fait aussi alcooliques anonymes, narcotiques anonymes, puis vers la fin, sexoliques anonymes, puis outre-mangeurs anonymes. J'ai fait presque tous les anonymes parce que j'ai découvert par la suite, après ma conversion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada